Ah, la volonté de plaire ! Pour plaire, sur les réseaux sociaux, certains sont prêts à dire n'importe quoi. Un peu comme si moi, biologiste, je vous expliquais que le SARS-CoV-2 a été créé en laboratoire, en Chine. Ah non, ça, ça a déjà été fait. Un peu comme si je vous expliquais qu'il avait des insertions du VIH, ce qui prouvait qu'il avait été fait en laboratoire. Ah non, ça, ça a déjà été dit. Un peu comme si je vous disais que la 5G le rendait plus pathogène. Ah non, ça aussi, ça a déjà été dit. Un peu comme si je vous disais que dans les futurs vaccins, il y aura des puces pour nous contrôler tous grâce à Bill Gates à Microsoft. Ah non, ça, ça a déjà aussi été dit. Un peu comme si je vous disais que le quick and dirty en biologie, ça marche, surtout en période de pandémie. Ah non, ça, ça a aussi été dit. Mais je crois que c'est la plus grosse connerie qui a été dite. Générique. Le quick and dirty. Qu'est-ce que le quick and dirty ? On nous explique que lorsque l'on connaît une molécule, lorsque nous sommes pressés, qu'il y a une pandémie, alors on peut éliminer toute méthodologie en biologie, par exemple ne pas faire de contrôle. Mais comprenons d'abord ce que l'on entend par molécule thérapeutique et comprenons ce que l'on entend par contrôle. Une molécule thérapeutique, sa pharmacologie est définie en 4 lettres. A, D, M, E. A, c'est la façon dont vous l'injectez, l'administration. Souvent c'est par deux voies. La voie orale, soit en cachet, soit vous le mettez en solution buvable, soit en sous-cutané, par exemple l'insuline, où on fait des injections d'insuline. Il y a une troisième voie mais qu'on utilise essentiellement que pour les bébés, à savoir le suppositoire, donc par l'anus. D, c'est la distribution. La distribution, ce sont où c'est qu'il va y avoir les organes cibles, le volume de distribution et où c'est qu'il va rentrer, où c'est que la molécule thérapeutique va rentrer. Il y a ensuite la métabolisation, c'est d'ailleurs qu'une fois que la molécule est rentrée dans le tissu cible, comment est-ce qu'elle va être métabolisée pour avoir son effet. Et dans la métabolisation, il y a aussi la toxicité parce que le produit peut donner des molécules qui sont toxiques pour l'organisme. Et enfin, il y a E qui est l'excrétion, c'est-à-dire la façon dont vous éliminez les composés du produit ou le produit lui-même une fois qu'il a joué son rôle de thérapie. La distribution et la métabolisation va dépendre de votre condition, du produit lui-même mais aussi de votre condition. Ainsi, ce n'est pas parce que nous connaissons une molécule depuis longtemps que nous savons qu'elle n'est pas toxique dans les conditions que l'on connaît, les conditions pathologiques et physiologiques que l'on connaît, qu'elle ne le sera pas dans une nouvelle condition. Prenons le cas de l'ibuprofène. L'ibuprofène est une molécule qui n'est pas toxique en soi, c'est un anti-inflammatoire. L'ibuprofène joue sur une enzyme, l'enzyme de conversion d'angiotensine 2, à savoir ACE2. Je vous ai souvent parlé de cet enzyme parce que c'est une enzyme qui est anti-inflammatoire via sa transformation d'angiotensine 2 en angiotensine 1,7, c'est-à-dire un dérivé d'angiotensine qui lui a des propriétés anti-inflammatoires. Or, le virus SARS-CoV-2 pénètre dans les cellules et notamment les cellules pulmonaires par ACE2, par cet enzyme. Or, nous savons que l'ibuprofène multiplie la quantité d'ACE2, c'est son objectif. L'ibuprofène multiplie la quantité d'ACE2, ce qui fait qu'il est anti-inflammatoire. Or, dans le cas lorsque vous êtes contaminé au SARS-CoV-2, si vous prenez l'ibuprofène, vous allez aggraver votre cas. Pour quelle raison ? Parce que vous allez multiplier la quantité d'ACE2, ce qui va permettre une entrée massive du virus dans vos cellules. Ainsi, une molécule qui est connue pour être efficace en cas d'inflammation, qui est sûre, c'est-à-dire on connaît tous les effets secondaires, et nous avons une liste d'effets secondaires, mais personne n'est jamais mort de l'ibuprofène, dans le cas d'une contamination au SARS-CoV-2, peut être fatale. Dès lors, quand nous connaissons une molécule, nous devons aussi connaître l'état du patient. Ainsi, la première partie du quick and dirty qui vous dit lorsqu'on connaît une molécule, on peut la donner parce qu'il n'y a aucun risque. Exemple de l'hydroxychloroquine est fausse, et nous le voyons ici avec l'exemple de l'ibuprofène. La seconde chose, c'est que dans le quick and dirty, on nous dit qu'il n'y a pas besoin de contrôle parce que nous devons aller vite. Il y a deux mots à retenir pour comprendre la biologie, pour comprendre surtout les résultats en biologie. Le premier c'est le contrôle, le second c'est le modèle. Si vous comprenez ces deux aspects, alors vous pourrez interpréter un résultat en biologie. Le contrôle est difficile souvent à définir. Nous allons partir d'un cas simple et puis nous allons aller à un cas un peu plus compliqué. Le premier cas, je suis in vitro, c'est-à-dire dans une boîte de pétri avec des cellules. Je stimule mes cellules avec un composé qu'on va nommer X. Le composé X est dilué dans une solution que l'on appelle Y. Et puis à côté, je vais avoir mon groupe contrôle. Vous allez me dire, le groupe contrôle, ce sont des cellules qui ne sont pas stimulées. Cela est vrai. Seulement, si vous voulez avoir un bon contrôle, vous savez que votre composé X est dilué dans une solution Y, vous allez devoir réinjecter la même quantité de solution Y dans votre groupe contrôle, pour être sûr que ce n'est pas le diluant lui-même qui a l'effet, et que c'est bien votre composé que vous voulez tester qui a l'effet. Le contrôle est donc des cellules qui ne sont pas stimulées par le composé, mais qui reçoivent tout de même le diluant du composé avec la même concentration. C'est important, ma concentration. Souvent, en biologie moléculaire, les composés sont dilués dans du DMSO. Le DMSO est toxique pour les cellules. Imaginons que je vois que mon composé tue mes cellules. Si dans mon groupe contrôle, je n'ai pas mis la même quantité de DMSO, je ne peux pas être certain que la mort cellulaire n'est pas due au DMSO et est due à mon produit. Donc, un bon contrôle est important. Prenons maintenant un contrôle animal. Je veux voir ce que fait un composé sur des souris ou des rats. Je vais devoir injecter ce composé via une seringue, donc en sous-cutanée. Le groupe contrôle, ce sera bien sûr un groupe de souris ou de rats qui n'aura pas reçu l'injection, mais qui aura reçu ce qu'on appelle une injection blanche, c'est-à-dire que je prendrai la même quantité du diluant de mon produit et j'injecterai chez les souris ou les rats. Pour vérifier deux choses, premièrement que ce ne soit pas mon diluant qui donne l'effet, le second c'est que ce ne soit pas le stress dû à l'injection, il s'agit d'animaux et de petits animaux, que ce ne soit pas le stress dû à l'injection qui donne l'effet. Troisième exemple un peu plus compliqué, je veux voir l'effet d'une molécule sur des animaux. Seulement je ne peux pas l'injecter en sous-cutanée parce que je dois le voir sur le long terme. Et là je vais mettre ce qu'on appelle une alzette mini-pompe, c'est-à-dire une petite pompe, par exemple pour l'insuline, qui va libérer au fur et à mesure le produit. Là vous avez trois étapes. La première c'est d'anesthésier les animaux, la deuxième c'est de mettre la petite pompe et la troisième c'est la petite pompe va relarguer le produit et donc il faudra voir l'effet du produit. Votre groupe contrôle ce ne sera pas seulement des souris ou des rats qui n'auront pas reçu le produit, mais il est impératif que vous fassiez des opérations blanches, c'est-à-dire que vous opériez vos souris ou vos rats tout comme vous l'avez fait pour votre groupe à étudier et que vous ayez mis une petite pompe où il n'y a rien dedans, bien évidemment, mais vous avez mis la petite pompe. Pourquoi ? Parce que vous devez voir si l'effet que vous allez observer n'est pas dû au stress de l'anesthésique, n'est pas dû au stress de l'opération ou n'est pas dû au stress d'avoir une petite pompe en sous-cutané. Donc vous voyez que définir un groupe contrôle est quelque chose de compliqué, mais vous ne pouvez pas analyser des résultats si vous n'avez pas le bon contrôle. Pourquoi ? Parce qu'imaginons, prenons le cas le plus simple sur mes cellules. J'utilise un inhibiteur. Mon inhibiteur est dilué dans du DMSO et je vois que mon inhibiteur a un effet négatif, c'est-à-dire qu'il augmente le stress et donc je vais voir des ROS, des radicaux limants. Si je ne sais pas si c'est dû à mon composé ou au DMSO, quelle conclusion vais-je avoir ? Je vais dire oui, il y a du ROS, mais est-ce que ça n'est pas dû à mon DMSO ? Je ne le sais pas. C'est impossible à conclure. Ceci, c'est le contrôle. Le second, c'est le modèle. On nous dit en quick-and-arty, peu importe le modèle, il faut aller vite, il est impératif de donner le produit et puis on analysera plus tard. Si vous n'avez pas le bon modèle, vous ne pouvez pas analyser. Prenons un exemple, celui du SARS-CoV-2 qui est d'actualité. Nous savons, et je vous l'ai expliqué dans la biologie du SARS-CoV-2, que le SARS-CoV pénètre les cellules, deux protéines lui permettent de pénétrer les cellules et donc d'être pathogène, puisque c'est au moment où il va pénétrer les cellules qu'il va avoir son cycle de vie et qu'il va être pathogène. La première, nous l'avons vu, c'est ACE2 qui est une protéine membranaire qui va permettre de reconnaître la protéine S du virus. qui va lui permettre d'entrer dans la cellule. Mais pour que le virus rentre dans la cellule, il faut qu'il se débarrasse de cette protéine S. La protéine S est juste une protéine de contact. Tout comme vous, quand vous ouvrez une porte, vous tournez la clé d'acéorie et puis vous enlevez la clé. Vous n'allez pas laisser la clé sur la porte si vous voulez pouvoir rouvrir à nouveau ou fermer à nouveau votre porte. Dès lors, la protéine S doit être supprimée. Et ce qui le supprime, c'est une série de protéases de type 2, la série de protéases de type 2 qui coupe. Dès lors, si vous voulez avoir un bon modèle pour étudier votre SARS-CoV-2, en tout cas l'entrée du virus dans la cellule, il est impératif, si vous voulez le faire, par exemple, en in vitro, donc un modèle cellulaire, que vos cellules comportent ACE2, mais aussi votre série de protéases de type 2. Sinon, vous allez fixer votre virus à la cellule, mais jamais le virus ne pourra rentrer dans la suite. Impératif d'avoir un modèle qui possède les deux protéines. Ensuite, selon ce que vous voulez étudier, est-ce que vous voulez étudier l'effet sur le système respiratoire ? Est-ce que vous voulez étudier l'effet sur le système rénal ? Est-ce que vous voulez étudier l'effet sur le cœur ? Est-ce que vous voulez étudier l'effet sur un système cancéreux ? Selon ce que vous voulez étudier, vous allez utiliser tel ou tel type de système. Donc le système est aussi difficile à définir parce que vous allez devoir prendre des cellules qui possèdent vos systèmes endocrines que vous voulez étudier, mais également des cellules qui possèdent ces deux protéines pour l'entrée du virus. Si vous n'avez pas défini votre système et si vous n'avez pas vérifié, par exemple, que vous avez la serine-prothéase de type 2 et que vous dites, bon, il y a ACE2, mais il n'y a pas la serine-prothéase de type 2, mais vous ne le savez pas, vous allez dire, c'est super parce que le composé que j'utilise permet au virus de ne pas rentrer dans la cellule. C'est un bloqueur et ça peut être une thérapie. Mais en fait, vous avez mal targeté, vous avez mal regardé votre site parce que vous n'avez pas vérifié avant que vous ayez la serine-prothéase de type 2. Votre modèle est donc faux. Si vous n'avez pas le bon contrôle et le bon modèle, résultat, votre méthodologie ne sera pas reproductible. Je vous ai souvent parlé de la reproductibilité. C'est donc important. Nous voyons que donc les trois aspects de la théorie quick and dirty en biologie sont faux. Premièrement, vous avez besoin de connaître l'état pathologique du patient pour vérifier l'ADME de votre molécule, même si vous la connaissez. Exemple, l'ibuprofène qui change de distribution et de métabolisation quand vous avez le SARS-CoV-2 parce qu'elle joue sur AS2 et donc elle multiplie l'entrée du virus dans la cellule. Vous devez avoir les bons contrôles pour pouvoir interpréter vos résultats et vous devez avoir un bon modèle pour pouvoir également interpréter vos résultats. et c'est exactement le problème qu'il y a eu avec la première étude de l'IHU de Marseille. Mais je vous rappelle que le professeur Raoult a dit que ça n'était qu'une étude observationnelle. Donc ces critiques ne peuvent pas lui être appliquées parce qu'il a juste observé ce qui se passait. Dès lors, il n'était pas dans l'erreur. Mais les critiques ont eu lieu parce qu'avant qu'ils disent que c'était observationnel, on a dit qu'il manque un contrôle, les modèles ne sont peut-être pas bons, la molécule, on ne la connaît pas très bien dans cette pathologie-ci. Donc il était nécessaire d'avoir des justifications et il les a données. Donc vous voyez que la théorie du quick and dirty est complètement fausse en biologie et n'écoutez pas ceux qui vous disent qu'elle est bonne et qu'elle doit être appliquée en cas de pandémie. Si vous voulez avoir des résultats fiables, vous devez connaître l'ADME parfaitement de votre molécule et vérifier que dans telle ou telle pathologie, l'ADME est la même ou voir si elle diffère. Vous devez avoir les bons contrôles et vous devez avoir les bons modèles. Sinon vous ne pourrez jamais, jamais, jamais interpréter vos résultats. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas que demain, c'est le début du déconfinement. Faites attention à vous, portez un masque, respectez ce qu'on appelle les distanciations sociales. Sinon la seconde vague risque d'être extrêmement importante. La seconde vague dépendra de notre comportement. Donc faites vraiment attention et profitez de cette dernière après-midi de confinement pour lire ou pour regarder des vidéos intéressantes sur Internet. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis essentiellement présent sur Twitter et je commence à avoir un certain nombre de gens qui me suivent et nous avons des discussions intéressantes. Donc venez rejoindre ces discussions. Vous pouvez aussi rejoindre les discussions en commentaire et si le cœur vous en dit, vous pouvez aider cette chaîne sur Tipeee. A bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501